Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas fait une vidéo top flop vous savez que j'aime bien la faire pour vous faire un petit bilan de ce que j'utilise en ce moment mes tops, mes favoris et mes gros flops et souvent les flops ce sont des choses que beaucoup de youtubeuses aiment et moi j'aime pas donc ça me permet de vous faire le bilan avec vous, de vous mettre tout ça après sur Vinted tout ce que j'utilise pas, les 3 quarts je les mets sur Vinted parce que ça sert à rien de les garder si pour moi ce sont des flops mais peut-être que pour vous ce seront des tops donc je commence tout de suite je commence tout de suite par le rouge à lèvres MAC que j'ai sur les lèvres qui est juste sublime c'est la teinte Plum d'Indie, je vous en ai parlé dans une vidéo vlog maîtresse je vous mettrai ici, je l'ai acheté grâce à une carte cadeau Birchbox d'une abonnée il est juste magnifique, c'est un espèce de rose avec des petites, des irisés un peu dorés c'est un peu le style de teinte à l'orgasme de Nars mais en version rouge à lèvres donc j'aime énormément, je le trouve très très beau, il est discret mais en même temps il est là je l'aime énormément comme vous l'avez compris d'habitude je fais les tops en premier et après les flops j'ai adoré cette petite merveille, cette petite palette là de chez Emma que j'ai acheté aussi encore une fois dans ma vidéo vlog c'est une palette qui coûte 4,50€ si je ne me trompe pas à l'intérieur vous avez un bronzer, deux blushs, moi je les mélange trois quarts du temps et un highlighter, alors l'highlighter c'est exactement tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui l'highlighter il a quand même beaucoup de paillettes, il ne tire pas de dingue sur la journée on va dire ça comme ça, mais il est joli quand même donc on va dire que c'est pas le coup de coeur au niveau de l'highlighter mais le reste est plutôt bien, pour 4,50€ je trouve que c'est une très belle palette à emmener partout en week-end, c'est pratique, il y a tout en un si on la casse honnêtement c'est pas le drame à 4,50€ c'est pas une palette qui coûte une blinde donc ça c'est plutôt sympa et on va rester dans le teint j'ai adoré finalement ce petit produit là, ce bronzer là aussi qui coûte je crois 3,99€ sur le site Maki Beauty et du coup c'est de la marque W7, donc c'est le bronzer Icon un peu un dupe du Icon de chez Morph sauf que moi j'avais le Icon de chez Morph que je n'ai pas du tout aimé celui-ci est beaucoup plus pigmenté, il a quand même des sous-tons un peu orangés donc là je vais le ranger dans mes placards et le ressortir quand il fera un peu le printemps quoi mais il est très beau, pigmenté, il est extrêmement poudreux mais honnêtement après quand on le met il n'y a pas de problème il suffit de tapoter un peu son pinceau mais il est vraiment vraiment bien vous avez vu c'est du petit prix, j'ai pas mal utilisé de palette petit prix en ce moment j'ai adoré ce blush là mais attention j'ai pas aimé le côté à reflet on va dire, le côté lumineux donc vous voyez celui-ci je l'ai bien creusé mais celui-ci là j'aime un peu moins alors si on mélange les deux ça va mais ça par exemple ça peut pas être utilisé en highlighter ça peut pas non plus être utilisé que en blush donc je suis mitigée pour ce duo je crois que j'aime pas les duos comme ça en fait mais c'est mon avis mais la couleur est très très belle d'ailleurs je vous ai pas dit donc c'est de chez Catrice c'est une édition limitée Glow & Bloom et c'est la teinte C01 d'Alia Dué et c'est vraiment une couleur corail soutenue qui est chaude et qui est intéressante je trouve dans mes favoris j'ai adoré utiliser cette petite palette de Makeup Revolution je l'ai eu dans un soft, je le remettrai ici j'ai adoré donc la Supreme Highlighter Metal c'est vraiment des teintes juste de dingue c'est tellement crébeux quand on les swatch c'est juste un truc de fou bon je vous avoue que celle-ci elle est beaucoup beaucoup trop foncée pour moi ça va pas mais vous pouvez l'utiliser en fard à paupières etc c'est vraiment très très bien c'est des highlighters très chauds mais j'en ai pas beaucoup dans ma collection ici donc je suis trop contente il est vraiment bien j'ai adoré cette palette là de chez Richaz je l'ai acheté pendant les soldes en Belgique et je sais plus si je vous en ai parlé ou pas mais je me dis que si vous la trouvez sur votre passage n'hésitez pas à la prendre je trouve qu'aussi encore une fois c'est une palette que je vais pouvoir emmener en week-end vous avez un bronzer là qui est magnifique un blush qui est lumineux qui est très très beau cette teinte là que vous pouvez utiliser en highlighter qui est sublime et vous pouvez vous faire un make-up avec ces trois teintes là juste parfait un make-up nude de tous les jours le make-up parfait pour tout le temps donc cette palette là c'est la palette que je vais emmener chez mon papa quand je vais partir au niveau du teint j'ai utilisé pas mal de petites choses j'ai encore une fois adoré ce produit là d'ailleurs il en est déjà là il coûte une blinde mais c'est la base que je préfère pourtant moi je suis pas du genre à utiliser des bases d'ailleurs j'ai pas pensé à la ramener mais de chez Origins la fameuse base là Origins je l'aime pas je l'ai mis aujourd'hui je trouve qu'elle a rien de spécial elle est peut-être vraiment destinée aux peaux grasses mais moi qui n'ai pas une peau grasse du tout qui ai une peau à tendance sèche elle est pas pour moi elle me dérange pas mais elle fait rien je vois pas de différence avec mon teint alors que celle-ci la By Terry le CC Serum Brightening il est vraiment dingue je trouve qu'il lisse vraiment les pores de mon nez et mon front mais surtout les pores de mon nez je trouve qu'il est lisse mais pourtant à l'intérieur il n'y a pas de silicone il est lisse et ça tient toute la journée et ça fait un joli make-up mon fond de teint est top avec alors que les autres bases ça fait pas cet effet là évidemment j'ai pas testé toutes les bases du monde parce que je suis pas très base mais celle-ci je vous avoue que c'est vraiment un must-have et je vais me le racheter dès qu'il sera terminé en version plus foncée parce que là c'était la teinte je crois la 3 Avricot Glow au printemps prochain j'achèterai du coup la version 4 que j'avais eu cet été que j'avais beaucoup aimé aussi en favori du coup j'ai utilisé au niveau des mots fond de teint j'ai toujours utilisé mon Chanel le fameux l'eau de teint de Chanel que je vous remontre pas mais j'utilise aussi régulièrement mais pour alterner parce qu'il se vide très vite aussi pour alterner j'utilise ces deux petits produits là donc le sérum de teint effet rajeunissant de chez Dr Pierre Rico qui est juste trop 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 bien je sais pas où j'en suis parce que j'utilise vraiment depuis quelques temps maintenant et déjà l'année dernière je l'ai utilisé aussi enfin l'année dernière il y a quelques mois aussi donc je sais pas où l'on est mais je l'aime beaucoup et là j'ai découvert depuis peu le Sephora fond de teint comment il s'appelle ? éclat naturel hydratation 10 heures écoutez ma foi il est vraiment bien j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des mauvaises revues dessus mais moi je l'aime bien parce qu'il tient il fait un beau fini c'est un fini pas vraiment mat mais qui est un petit peu glowy mais sans être trop glowy vous voyez ça fait vraiment un effet naturel et c'est ce que j'aime j'ai l'impression que ça me fait un effet deuxième peau mais en même temps ça couvre mes petites rougeurs etc je l'aime bien il tient bien au niveau de la fin de la journée il est pas dégueulasse et quand je mets mon masque il bouge pas trop écoutez pour l'instant alors ça fait une semaine et demie que je l'utilise mais pour l'instant il est vraiment bien donc si vous avez des avis sur ce fond de teint n'hésitez pas à venir ça en commentaire j'ai énormément adoré le blush comme ça de chez Essence The Blush il s'appelle c'est le numéro 30 Retacking c'est un peche rosé qui tend un petit peu plus vers le rose que le peche ça dépendra comment vous le voyez à la caméra c'est Ella de la chaîne La Rayon de Soleil qui me l'a offert et honnêtement je l'aime d'amour au niveau du teint j'ai beaucoup aimé les petits prix après j'ai utilisé beaucoup aussi de blush Kiko j'ai bien aimé mais voilà j'avais envie de tourner j'avais envie de changer je continue sur mes tops j'ai adoré au niveau soins ces deux produits là donc ça c'est genre le petit combo que j'utilise tous les soirs avant d'aller me coucher c'est une crème pour les mains à Olena Desmio et à l'extrait de Grenade c'est pour les mains sèches et abîmées de la marque Donke Enko c'est une marque que j'ai découvert grâce à la box Gorgeous Box vous savez que je suis l'ambassadrice de cette box là c'était ma première box que je découvrais et honnêtement l'odeur de cette crème est juste j'adore je sais pas pour m'endormir le soir c'est juste le bonheur et l'hydratation est vraiment bien et ce petit produit là vient du site Stylvana aussi c'est un soin pour les lèvres tout simplement que j'utilise tous les soirs avant de dormir de la marque Frudia à base de mangue je pense parce qu'il y a des mangue partout je vous avoue que le goût le goût fruité on le sent pas des masses mais il est vraiment très très bien au niveau de la texture il hydrate bien pour la nuit il est top au niveau de mes blobs c'est à dire les trucs entre deux après je vais passer aux palettes qui sont juste là il y aura des tops et des flops dans mes palettes mais au niveau des blobs des produits je sais pas trop quoi en penser j'ai 4 produits déjà j'ai la crème pour le visage de chez Too Faced la Hangover Pillow Cream c'est un top parce que elle est vraiment bien hydratante l'odeur est divine ça sent un peu la bouffe je sais pas ça a une odeur un peu envoûtante ça sent la petite gourmandise mais pas le sucré vous voyez une petite gourmandise intéressante l'odeur est juste magnifique elle marche bien elle hydrate bien mais il n'y a pas cet effet éclat parce que ça nous dit que ça nous annonce de l'éclat pour le lendemain matin c'est une crème de nuit et qui doit vous permettre d'avoir une peau éclatante le lendemain matin je trouve pas ça fait 2 semaines que j'utilise avec ce petit pot j'hésite à me la racheter en grand mais je sais que la compo je pense pas qu'elle soit clean et moi j'aime bien avoir des produits clean au niveau du visage au niveau des soins donc je sais pas si je la rachèterai mais voilà elle est quand même bien si vous vous en fichez de la compo clean etc lancez-vous parce qu'elle est bien après elle est peut-être pas donnée mais l'odeur est divine il faut la sentir avant quand même sentez-la avant parce que ça pourrait peut-être pas vous plaire et elle marche bien mais il n'y a pas ce côté éclatant que j'attendais j'ai testé les fameux blushs MAC les... comment ils s'appellent ces blushs ? le Glow Play Blush donc des fars des blushs qui sont un peu crémeux qui ont une texture un peu comme ça crémeuse mais qui sont en même temps poudreux au moment de le mettre sur le visage c'est la teinte grande ou grand je l'aime bien c'est une jolie teinte mais je sais pas je suis un peu déçue de la pigmentation c'est pas un truc de dingue c'est pas un truc de dingue donc je vais continuer à l'utiliser parce que je sais pas encore quoi en penser je vous avoue je l'aime bien mais je crois qu'en fait tellement on en a parlé bah au final je suis déçue donc je sais pas quoi en penser mais dites moi vous aussi ce que vous en pensez et pour finir cette palette là Dior je l'adore elle est très très belle au niveau de la pigmentation au niveau des couleurs c'est vraiment une petite merveille mais pareil j'arrive pas à l'utiliser comme je veux je trouve que c'est une vraie belle palette d'automne et en même temps je sais pas on fait que que le même genre de teinte dans cette palette et c'est pas ce que j'adore utiliser je sais pas je suis mitigée sur cette palette parce qu'elle est belle elle est poudreuse mais elle est quand même un peu pigmentée ça va c'est raisonnable c'est pas la pigmentation de dingue mais c'est raisonnable et juste je sais pas comment l'utiliser dès que je fais un make-up avec bah voilà c'est bon j'ai fait un make-up vous voyez je suis pas je fais toujours en plus le même style de make-up avec cette palette donc ça je sais pas si elle va finir sur Vinted ou pas et ça c'est la petite déception mais c'est pas du tout de la faute de ma copine Olivia elle me l'a offert et je pense qu'il a tourné malheureusement lors du stockage en magasin et quand elle l'a envoyé etc je sais pas il a tourné c'est un rouge à lèvres nude by nature il est vraiment très très beau au niveau de la couleur je vous l'avais montré dans ma vidéo produit dans ma vidéo cadeau et il est très très beau c'est une couleur vraiment nude c'est ce qui nous correspond elle et moi on a des mêmes goûts au niveau des teintes nude donc c'était le Zoracist Dusky Nude je vous le dis en vidéo pour que vous n'achetiez pas cette teinte là parce que je pense que c'est un défaut je pense de la marque parce que même Olivia le sien quand je en ai parlé du mien qu'il avait tourné qui sentait pas très très bon et qui me piquait les lèvres elle a vérifié le sien et le sien aussi a tourné donc peut-être que la formule n'est pas dingue c'est vrai que c'est des bonnes compos et que du coup ça peut pas garder ça se garde pas 3 ans quoi donc c'est le hic avec ce petit produit là mais j'ai envie quand même d'aller tester d'autres rouges à lèvres de cette gamme là parce que si elle adore je me dis qu'il doit y avoir des petites pépites dans cette marque là je reviens maintenant à mes top j'ai complètement adoré cette brume mort enfin je vous en ai déjà parlé le spray fixateur lumineux d'ailleurs il est au bout de sa vie là c'est la fin c'est la fin c'est la fin je vous en reparle un petit peu là mais foncez si vous avez envie de craquer j'ai complètement adoré cette huile démaquillante Yves Rocher pure calmile l'huile micellaire démaquillante elle est juste dingue elle est juste dingue elles sont tellement bon elles démaquillent super bien moi j'utilise derrière les espèces de petits gants démaquillants de chez Yves Rocher ce sont mes favoris aussi j'en ai pas ramené mais voilà je les utilise vous les trouvez ils coûtent 5 euros je crois chez Yves Rocher en plus parfois vous avez un acheté le deuxième gratuit etc donc ça vaut le coup moi j'adore ce duo au niveau des palettes j'ai quand même des merveilles à vous proposer au niveau des favoris et à la fin je finirai par mes flops j'en ai pas beaucoup de flops mais j'ai quand même des flops intéressants je trouve donc au niveau des palettes j'ai été méga fan ces derniers temps de ces deux palettes là je me suis maquillée tout le temps avec ces palettes là Natasha Denana et il y a la Glam Palette et la Bronze Palette les deux je trouve en plus qu'elles se complètent je trouve mais il faut aimer ce genre de teintes là voilà des teintes bronze dorée chaude d'ailleurs il y a des teintes qui rappellent la fameuse palette de Dior donc c'est pour ça que j'hésite à la garder et celle-ci qui sont des couleurs froides et moi j'adore faire des make-up froids un peu charbonneux et là je trouve qu'il y a de quoi s'amuser et je trouve que les deux se complètent si on a envie de faire un peu des deux je les aime vraiment vraiment beaucoup si vous n'avez pas craqué pour une de ces palettes je ne pourrais pas vous dire laquelle choisir parce que moi j'adore les deux mais pensez-vous sur Natacha Denona c'est une marque chère mais c'est une marque qui en vaut le coup sauf pour une palette je vous en parlerai juste après j'ai beaucoup utilisé la corde et rosas de chez Sigma j'ai adoré ces teintes alors là je vais les ressortir je pense pour le printemps encore une fois il y a des jolies teintes on voit que j'ai pas mal utilisé les crémeux sont très intéressants mais je m'attendais quand même à un truc de fou encore une fois j'en ai tellement entendu parler sur les réseaux que je me suis dit mon dieu ça en vaut le coup ça en vaut le coup elle est belle il y a des teintes très 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 jolies il y a du nude on peut s'amuser avec faire des corail des make-up un petit peu différents si vous avez pas envie de vous lancer dans de la couleur de dingue vous vous lancez dans du bleu du vert ça ça peut être sympa pour vous parce qu'il y a des couleurs un peu orangées des rosées des marronnées donc il y a de quoi s'amuser quand même ça c'est un vrai coup de coeur parce que c'est une palette qui coûte rien de la marque Technique c'est... quelle palette d'ailleurs ça ? la Press Pigment donc une poudre colorée pressée Invited Only dans les teintes roses comme ça et elle est juste dingue elle est juste dingue cette palette pour 5,99 les couleurs sont superbes on fait des jolis maquillages rosés nude rosés c'est vraiment un dupe pour moi de la nude nude de chez Huda Beauty mais en version à 5,99€ et la pigmentation est là ça se travaille bien c'est vraiment top on reste dans les petits prix j'ai beaucoup aimé utiliser la petite palette comme ça de chez Essence la Bronze This Way qui est vraiment une petite palette passe partout quoi vous avez vu un make-up avec cette palette là je vous le remets ici dans le petit i c'est la petite palette à emmener encore une fois partout si vous voulez faire un petit make-up nude il y a des petits orangés des petits lumineux qui sont vraiment très crémeux un seul avec des paillettes de dingue donc si vous voulez faire un petit make-up de soirée il est là je pense qu'il faut quand même dans mes souvenirs j'avais utilisé une glitter glue parce qu'il y en a besoin mais les autres lumineux sont très très bien pigmentés on va pouvoir passer à mes flops ou blops je sais pas comment encore une fois les déterminer mais cette palette là a été un vrai flop je l'ai vu dans des millions de vidéos dont la loge de Gabrielle et malheureusement j'aime beaucoup la loge de Gabrielle mais souvent les ce qu'elle aime moi je suis pas hyper fan au final quand je les utilise et cette palette là j'ai été extrêmement déçue alors certes elle est très belle la pigmentation est très très belle c'est de Makeup Revolution c'est la Euphoric Foil Spark Up la pigmentation est top mais moi au bout d'une heure deux heures trois heures ça file dans les rizus c'est dégueulasse en fin de journée c'est juste horrible le make-up c'est pas possible pour moi c'est pas possible certes elle est hyper bien pigmentée elle est très jolie mais si ça tient pas plus d'une heure c'est pas possible donc ça malheureusement elle va me quitter cette palette là de chez Technique encore une fois la Hot Foil celle-ci je vais la garder parce que c'est un peu un blob c'est un peu dans le même style que Makeup Revolution c'est des espèces de foils qui sont méga 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 crémeux je vous jure je crois que j'avais fait des sweats dans une vidéo unboxing je vous la remets là aussi si j'y pense mais elle est très très bien pigmentée c'est juste un truc de fou mais au bout d'une heure pareil même si j'ai mis une base elle file dans les ridules donc je vais essayer avec plusieurs bases pour voir ce que ça donne mais je la préfère quand même à celle-ci parce que elle est un peu mieux je trouve au niveau du travail au niveau de l'intensité je la trouve plus performante celle-ci je pense que je vais m'en débarrasser celle-ci je vais la garder parce qu'elle est quand même très jolie et je vais retenter de faire des petites choses avec elle voir si si ça marche ou pas j'ai deux dernières déceptions à vous à vous partager la mini nude de chez Natasha Denona pareil la loge de Gabriel elle en a parlé pendant des mois et des mois c'était un vrai top elle a été out of top pendant longtemps et quand elle est revenue du coup j'ai craqué dessus je me suis dit il faut que je la prenne etc et en fait je la trouve pas terrible elle est bien elle est bien pigmentée c'est du Natasha Denona ça change pas mais c'est vraiment du nude basique on peut faire de make-up nude mais pas soutenu je vous la montre de plus près je sais pas j'arrive pas j'accroche pas avec celle-ci pourtant j'adore les nudes mais il manque ce fard que Natasha Denona aime bien mettre qui fait toute la différence dans une palette de mini j'ai oublié de vous parler de deux flops de deux gros flops ce sont deux eyeliners l'eyeliner pen de chez Essence waterproof comme ça vraiment je vous le conseille pas parce que sur le maquillage ça passe pas en fait c'est genre si vous utilisez juste du liner ça peut passer mais si vous mettez des fards à paupières en dessous ça passe pas et le Ico de chez Ico London comme ça que j'avais eu dans une box c'est pareil ça marche pas c'est vraiment pas des liners pour moi moi je reste fidèle au Too Faced le Better Than Sex je crois qu'il s'appelle aussi comme ça oui je crois mais ceux là vraiment passez votre chemin si vous aimez bien mettre du liner par dessus des fards comme ça un peu pailleter ça marche pas j'ai hâte d'avoir vos retours vous aussi s'il y a des choses que vous avez en commun avec moi ou pas du tout et pour finir je déteste ce enfin déteste un grand mot mais j'aime pas trop ce fond de teint Peach Perfect de chez Too Faced en teinte Swan je sais pas il est trop mat pour moi trop couvrant pour moi c'est trop c'est trop c'est trop après il est agréable il tient toute la journée c'est vrai qu'il a une bonne mais il donne un teint mat et moi je n'aime pas les teint mat pourtant j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit peut-être que ça peut être bien il peut être vraiment top et tout et non donc ça je vais le troquer à ma copine Jessica de la chaîne Life Tissianiel mais on va le troquer ensemble parce que voilà moi il me convient pas et elle elle l'adore donc tant mieux voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à la liker dès maintenant à commenter en me disant vous aussi les flops les énormes flops que vous avez faites moi économiser un peu d'argent et surtout dites moi s'il y a des produits vous avez le même avis que moi ou pas du tout j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite salut abonnez moi Sous-titrage Société Radio-Canada